dans la vie des fois les choses ne se passent pas comme tu aurais aimé qu'elles se passent et dans le métier de conducteur de bus il se passe souvent des choses pas cool on est amen à gérer pas mal de situations assez difficiles et c'est l'une d'elles que je vais vous raconter aujourd'hui les faits ont commencé en 2016 2016 à l'époque je travaillais sur le petit réseau de voir où c'est une petite ville de la lointaine banlieue grenobloise en effet on est proche de grenoble mais assez loin quand même pour que la ville dispose de son propre réseau de bus à l'époque c'était petit quelques gx trois lignes de bus bref tranquille à cette époque là je travaillais donc sur la ligne 1 c'était un vendredi c'était le matin comme sur beaucoup de lignes il faut savoir que la ligne en question avait son petit plan chaud en effet on passait par une on passait par une banlieue qui était réputée assez délicate les bus se faisaient souvent caillassés on avait souvent des insultes bref la routine du chauffeur de bus c'est du conduit toi même tu sais ce jour là je rends mon service j'avais un gx 327 du réseau version classique en boîte voït et tout se passe bien on se passe bien le truc classique toujours le petit frauder au fond du bus la rampe bmr qui sort et qui ne veut plus rentrer donc il faut descendre du bus pour mettre des coupes pieds dedans pour qu'elle rentre et ensuite j'arrive dans ce fameux quartier chaud tout se passe bien jusqu'à ce que je vois un monsieur qui arrive en courant à l'arrêt de bus j'étais à l'heure mais bon le voyant pas très loin je me suis dit je vais être sympa je vais l'attendre je l'attends il monte dans le bus et dès le départ ce monsieur là m'a un peu interloqué en effet on était en plein mois d'août la région grenoblois c'est une région relativement chaude il faisait facilement 49 mais le gars en question il avait un bonnet et il avait une boudoune super épaisse et je me rappelle il trimballait avec lui un sac de sport grand sac de sport vachement long voilà où je me suis dit c'est bizarre mais bon dans le bus il ya toujours des gens bizarres c'est comme ça donc là le monsieur devant un ticket je lui passe le ticket était assez assez direct dans ses paroles c'était voilà c'était bonjour je veux un ticket s'il vous plaît ticket merci et il s'en va je suis en question transpirer à mort voilà il transpirait je suis un truc bizarre en lui est vraiment un truc bizarre je peux pas vous dire quoi mais pour moi c'était bizarre tu me diras le simple fait de se trimballer en doudoune par 41 degrés au mois d'août c'est déjà suspect trajet se poursuit tout se passe bien à ma foi j'ai encore un client en fauteuil roulant encore ma rampe pmr qui se bloque voilà donc je perds sa minute à la débloquer appeler le pc pour leur signaler toujours les classiques du métier mais j'avais toujours un oeil sur ce mec là il était assis au fond du bus et il avait le regard fixé droit devant assez vide bon je me dis voilà bon c'est pas très grave et malgré tout je sais pas j'arrêtais pas de le regarder je trouve ça bizarre et en fait d'en voir si vous voulez il y a une grande cathédrale alors c'est un petit simple c'est une petite ville il ya plus ou moins 30 mille habitants du moins à l'époque c'était le cas mais il ya une cathédrale immense dans la vie et on a un arrêt situé donc devant la cathédrale en question j'arrive à cet arrêt là et là j'étais étonné il y avait des policiers de partout mais tu vois genre les films américains quand il ya le potes qui arrivent et tout bah pareil plein de fourgons garés de partout les portes ouvertes des quilles par terre il y avait plein de voitures de police en armerie je me dis voir qu'est ce qui se passe donc je ralentis je continue à m'avancer vers l'arrêt et plus j'approchais de l'arrêt plus il y avait des policiers et d'un coup il ya un monsieur donc de la police qui est habillé en civil avec un gilet pare-balles qui se jette devant le bus et qui me fait signe en me disant arrêtez vous donc là je pile tout j'ai à peine le temps d'enclencher le break valve du gx que je vois débarquer de derrière l'arrêt de bus à peu près une vingtaine de policiers en tenue d'intervention ça veut dire casque tactique gilet pare-balles armes automatique type mp5 ou g36 c ou cas et là j'ai eu une absence je sais pas ce qui s'est passé je ne je n'arrive toujours pas à me souvenir de ce qui s'est passé réellement tout ce que je me rappelle c'est que les équipes se sont séparés plus ou moins en trois il ya une équipe qui a encerclé le véhicule il ya deux équipes qui ont pris chacune des portes du véhicule c'était un deux portes donc voilà et là je sais pas ce qui s'est passé je sais que je n'ai pas ouvert les portes je n'ai pas touché au bouton des portes et vous allez me dire oui ils auraient pu rentrer en appuyant sur le bouton d'ouverture d'urgence des portes mais sauf que vous comme vous savez sur un sur un bus ces boutons là sont relativement lents on appuie sur le bouton on attend un petit peu l'air s'en va la porte s'ouvre tout doucement voilà là je ne sais pas comment ils ont fait ils sont montés dans le bus à une vitesse ils ont ouvert les portes en moins d'un dixième de seconde je sais pas je sais toujours pas comment ils ont fait tout ce que je sais c'est qu'en rentrant le bus ils ont tous sur les à terre à terre à terre moi j'étais un petit peu un petit peu choqué et et je les vois qui vont au fond du bus et qui se saisissent du monsieur en question voilà ils sont ils le plaquent par terre ils sont trois sur lui il y en a un qui lui met des sortes de meute en plastique dans le dos je sais pas quoi il le sorte manu militari toute l'équipe s'en va dans le but j'avais pas grand monde j'avais une dizaine de clients mais à un moment de de vide je sais pas on était là personne parlait on est tous un petit peu choqué et d'un coup il ya un des policiers qui rien vers moi il me dit c'est bon c'est fini vous pouvez partir et moi je l'ai regardé mais j'étais incapable de parler donc du coup j'ai juste rien dit quoi j'ai regardé des yeux j'étais comme ça tu sais mec qu'est ce qui se passe moi qu'est ce que gros et là le gars il n'y avait vous avez eu beaucoup de chance il dit dans le sac du monsieur il y avait une arme automatique une kalachnikov qui est 47 et il portait sur lui une ceinture d'explosifs voilà et il prévoyait de se faire péter devant la cathédrale je peux vous dire c'était compliqué donc la police m'a demandé d'en parler à personne je suis arrivé au dépôt le soir parce que j'ai quand même fini mon service tant bien que mal je suis tombé sur un de mes collègues de conducteurs qui est un ancien policier de la ville de voiront et un haut placé j'en ai parlé il m'a dit ouais il m'a dit j'étais au courant de l'opération mais je peux pas en parler et il m'a dit maintenant que tu le sais et garde le pour toi voilà fin de l'histoire c'était en 2016 on est en 2022 donc je me permets de vous raconter cette histoire voilà c'est aussi une des raisons pour les quelles en fait pas pour ceux qui me suivait à l'époque parce que bon j'avais pas beaucoup d'abonnés à l'époque je vais en avoir 5000 je crois d'ailleurs les gars big up à vous ceux qui sont là depuis le début et puis les autres aussi un bien évidemment et et je me enfin je postais des vidéos sur voiront d'un coup j'ai retiré toutes les vidéos et j'ai quitté subitement en fait le réseau et c'est une des raisons voilà les gars c'était chris à la prochaine